... Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez pu trouver quelque chose ? Je vous ai déjà donné un livre. Vous venez s'emprévenir avec un gribouillet et vous voudriez que je fasse des recherches pour vous ? Vous me prenez pour qui ? Moi, je ne suis pas payé pour résoudre des devinels, monsieur. Nous en sommes conscients et nous vous remercions de l'aide que vous nous avez déjà apportée, mais vous connaissez notre situation. Ah oui ! Vous n'avez rien fait pendant des mois et aujourd'hui votre examen approche et vous vous rendez compte qu'il est temps de travailler. Vous êtes tous les mêmes, vous les étudiants. Vous savez toujours venir me trouver au dernier moment pour que je vous aide à réunir les documents nécessaires à vos recherches. Enfin, il serait temps que vous vous remuyez un peu. Quand on fait des études, il faut être sérieux. Si vous voulez d'autres renseignements, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. C'est génial. Maintenant, il faut qu'on se mette au pouvoir. On a déjà ce bouquin, c'est déjà pas si mal, mais tu vois. D'après ce qu'ils disent, ce symbole était utilisé par les anciennes générations de samurai japonais. Tout ce qu'on sait, c'était cruel, mais on ne sait rien. Bien sûr. Ce qui m'intrigue, c'est que je ne vois pas du tout le rapport entre ces signes et le décès d'Elena. Ou celui du psychiatre. Ça y est, vous pouvez rentrer tout ça dans l'ordinateur. Et le journal d'aujourd'hui est sur le dessus, comme d'habitude. Oui, je suis au courant, je suis au courant. Vous me dites ça à chaque fois, c'est pénible. Hein ? Vous avez vu ? Quoi ? Mais ce sont les deux étudiants, je les reconnais. Ils m'ont montré aussi qui est dans le journal. Allez, je suis pressée, je vous laisse. Ils sont accusés de meurtre. Allô ? Oui, allô ? Je souhaiterais parler avec le procureur, c'est très important. Oui, très important. J'ai des renseignements à lui communiquer, au sujet des deux fugitifs dont on parle dans le journal. Évidemment que c'est sérieux. Je ne vous appellerai pas pour vous raconter des bobards. D'ailleurs, il se trouve ici, dans mon bureau. Je crois que ça devrait suffire. Alors, je crois que maintenant, on devrait partir. Non, non, pas tout de suite. En continuant à le chercher, on va peut-être trouver la solution de l'énigre. Oui, sans doute. Mais il ne faut pas qu'on s'éternise, parce qu'on pourrait nous reconnaître. Et alors là, tout tomberait à là-haut. Oh, mais ici, il n'y a personne. Il suffit qu'une seule personne ne le reconnaisse. Il est vraiment préférable qu'on parte maintenant. D'accord. Alors, vous avez déjà trouvé votre bonheur, tous les deux ? Oh, ça a été vraiment rapide. Oui, en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. Ah bon ? Il faut continuer, alors. Il y a une seconde, j'ai trouvé quelque chose qui a peut-être vous intéressé pour le mémoire que vous préparez. Figurez-vous, j'allais justement vous apporter. Non, ça va aller, on va se débrouiller. On ne veut surtout pas vous embêter. Oh non, 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 voyons, vous plaisantez, j'en ai juste pour une minute à aller chercher ce que je viens de trouver. Attendez-moi ici, ce ne sera pas bien long, je reviens.